Une existence à la rediff, c'est vrai qu'on avait mis un piment bien évidemment, de type concombre, dans le gosier de Gia, que tout le monde nous avait fait un baisemain, qu'on avait une discussion avec Ginny, que Ymshan avait été sympa, que tout le monde nous avait fait des cadeaux, que Agnel était là pour nous couvrir, que tout était génial. Mais du coup on va faire une vidéo beaucoup plus courte cette fois pour rééquilibrer. Ah oui c'est vrai, Ginny c'était un peu ouvert à nous, le côté son frère lui en veut, il craint, il égoïse, machin, constipé, mais bon c'est pas sa faute, enfin si mais bon, c'est comme ça. Même si rien que cela aurait de quoi m'envoyer au 7ème ciel plus vite qu'il ne faut pour le dire titre, ce sont des objets offerts par des amis de titre, des gens qui comptent pour moi et pour qui je compte visiblement aussi. Tu m'étonnes, ils sont beaucoup trop mimes, peut-être même un peu plus que de l'amitié dans lequel je dis, pourquoi de lui précisément ? Genre les autres aussi ils ont fait des sacrifices, genre moi je suis une tanche mais monumentale pour savoir quand on essaye de me pécho. Genre des fois même la personne elle me le dit clairement et je suis toujours en mode, non je ne te crois pas. Ah bon ? Genre des fois on me dit, t'es au courant que le Gus là-bas il n'arrête pas de te regarder ou il y avait des petites phrases un petit peu tendancieuses ou des regards ou non non mais là c'est un rencard. Ah bon ? Je ne sais pas, je vais, ça me fait rire mais écoutez les gens ils n'ont qu'à être plus clairs. Et du coup pourquoi de Ginny en particulier ? Ce nom ça va me tendre jusqu'au bout. Genre Gia il a quand même fait un baisement, ça c'est plus révélateur j'ai envie de dire. Il a fait baisement, il a fait ses excuses, il t'a laissé lui mettre un truc dans la bouche. Enfin c'est un petit peu plus, je serai contente, attends on est là pour pécho. Le premier réflexe c'est d'aller consulter les réseaux sociaux, pour que faire ? Moi je le fais pour essayer d'émerger, d'émerger, enfin de sortir des cauchemars en général. Genre le tel, voir les messages qu'il y a eu dans la nuit, les nouvelles, les trucs comme ça. Pour essayer de me rancrer un petit peu parce que... Ah oui c'est vrai que monsieur Troudebel nous avait fait un défi relou. L'esprit est cependant très vite parasité par une inquiétude Colin et les conséquences de ce stupide article. Oui bon ça va, c'est faux donc ça va bien se passer. Tu pensais que c'est juste une manière de protéger leur agence ? Il faut qu'ils arrêtent d'être débiles les gens. Ben j'ai pas eu de coupable. Juste en colère. Oui exactement, t'as pas eu de coupable, t'es pas responsable. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie, t'en rajoutes pas avec des trucs donc ça te concerne pas. Ça te concerne indirectement parce que ça touche tes proches, surtout ton cousin. Mais c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui écris l'article, c'est pas toi qui lui as dit d'écrire ça. C'est quoi la question ? Ce sont les souvenirs d'une soirée d'hier qui te rendent si heureuse. Oh ben quoi d'autre ? Ma présence divine à tes côtés. Tu vas redescendre, Claire, ça c'est Nico, donc tu doses. Hein ? Non mais oh ! T'es tellement neutre avec un visage parfaitement lisse. Minnie, d'ailleurs tu me dois des impôts sur ton amitié. Voilà. Personne n'aurait. Est-ce que Dieu ? Oh j'ai faim. Oh j'ai faim mais genre d'un coup là. C'est bon c'est passé. Tu penses qu'il est plus sensible au stress que les autres ? Heureusement hier. Oui, concentre-toi sur le positif, il arrive à se détendre. Tu m'as pas encore dit ce que tu voulais. Bah parce que t'es censée savoir. Ah ça y est, j'ai refait un temps. Je me ferais bien un kinder bueno là. Oh ! Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Bah c'était ma monnaie mais avec euh... Oh comment ça s'appelle ? Bon bref, l'humaine qui me servait de compagnie au collège-lycée. À chaque fois que je lui faisais un service ou qu'elle me devait un truc, elle me payait. Avec des kinders bueno, à un moment elle avait tellement de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas mes mots aujourd'hui. De dette. Que limite il fallait un paquet entier. Dur de faire des pâtes. Franchement tu pourrais faire l'effort. Parce que c'est facile à faire. Tu sais, il faut mettre de l'eau pour pas que ça prenne feu. Déjà une photo de moi. Et alors ? Je peux avoir une vidéo où tu me fais une hola, un poème, une déclaration, où tu fais une roulade. Franchement, c'est pas ça qui manque. Trappe son téléphone et brandit et pas... Bon bref. Figure-toi que j'ai reçu un message de chez Wong durant la nuit. C'est qui déjà ? Je t'ai pas dit ce matin car la nuit je dors comme toute personne normalement constitue. Moi je dors la nuit matin bien tapé. Qu'est-ce qu'elle voulait ? C'est qui déjà ? Savoir comment Youyou allait, je lui ai dit bien mais... Honnêtement, je ne sais pas encore. Je comptais justement l'appeler pour aller aux nouvelles lorsque tu as émergé. C'est qui déjà ? Je fais un geste de la... La meuf étrange. Laquelle ? La coincée du bulbe de la fac ? La fan chelou qui fait peur ? Je fais un geste de la main pour dire de ne pas faire attention à moi et pour me préparer à mon petit-déj. Tu m'en fais un s'il te plaît ? Je reste fidèle à mon petit-déj, je baisse de l'ail de céréales. Moi je fais ça mais les dimanches. C'est elle qui a trouvé le collier, il me semble. La fan, d'accord. La fan vénère qui prend tous ses congés pour eux. Après, il n'y a pas de mal, si c'est ta passion, c'est les siens, elle en fait ce qu'elle en veut. La conversation claire avec Colin est assez rapide et je me dis que c'est bon si... Oui, quand ça va, tu n'as rien à te dire, c'est sûr. Plutôt le magazine qui doit rendre les comptes. Tu m'étonnes que leur réputation va prendre. Au moins, des membres de l'agence ne passent plus pour des esclavagistes quand même. Bon, quoique là-bas, tu me diras. Je crois bien que tes rêves de nouvelle soirée avec ce sort-là vont se réaliser plutôt prévues. Genre ce soir, ça m'arrangerait. J'ouvre les yeux, déjà ravi. Histoire de me montrer qu'aucun des garçons ne t'en veut et surtout pas lui. C'est bien, ils ont intérêt. Eux, ils doivent se prosterner, tu vois. Enfin, sauf Aniel, Ginny ou Imchan. Mais Colin et J.A., ils doivent se prosterner. Sauf si tu ne préfères pas, bien sûr. Petit doigt me dit que tu en meurs d'envie. J'ai mes dix doigts et mes dix orteils qui te disent, je veux y aller. J'aurais trop dit ça. Juste par esprit de contraignation. Bah non. Je ne sais plus mieux manger ma salive. Pas pour envoyer quelque chose d'autre. Après, rien ne t'en pêche, je leur fais un des cadeaux si tu en as vraiment envie. Oui. Oui. Moi, je veux. C'est comment, la tournure ? C'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un, on apporte normalement quelque chose. Alors, on donne un prétexte et dire, raison de plus. Habillez-vous un peu, les enfants. Allez, on va à la fac. Moi, je veux les mecs. Oula. Toi, je ne t'aime pas. Quoique, je ne sais plus. Je le connais pour ton idée de mes dents, mais je me demande bien ce qu'il me veut. Comment il l'a abordé ? Un instant pour voir quelqu'un derrière nous. C'est un inconnu qui vient vers toi. Par défaut, je n'aime pas. Peut-être un renseignement. Oui. Même si, à priori, nous ne sommes pas plus indiqués pour ça. Jean, excusez-moi de vous aborder comme ça, mais vous êtes française. Déjà, d'où tu arrives à différencier des Européens ? Ou alors, il a reconnu la langue. Peut-être, mais... J'aurais moins en changeant un regard un peu étonné et circonspect. Moi, ça serait en mode... Oula. Je sens que ça va être trop long. Oui. Cool. Je pensais bien avoir reconnu du français. On vous entend discuter quand vous n'êtes pas séparément. Ok, jusque-là, pourquoi pas ? Ça peut le faire aussi en France. T'es fan de K-pop, t'aimes beaucoup la culture. T'entends des Asiatiques parler coréen. Tu t'appelais un gros si tu sais parler. Pourquoi pas ? Je m'appelle Nam-sung. On va t'appeler Gruyère. Parce que je l'ai décidé. Je suis partie du club de français de la fac. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Mieux son intérêt. Ouais, juste... Voilà, c'est pour ça. Peut-être qu'il recrute. Non, ça doit vous faire un peu bizarre, mais je suis toujours contente quand je rencontre des Français. Bon, peut-être qu'il n'est pas très nationaliste. J'adore la France, le pays, la langue. T'es sûre que tu le connais ? Toujours envie d'en apprendre. Puis c'est pas bon courage. Ok, c'est dommage que vous n'en fassiez pas partie. Écoute, j'ai déjà assez de mecs à lécher comme ça. Nous avons pas vraiment beaucoup de temps. Tu m'étonnes. Originaire d'où en France ? Bourgogne. Moi, de Strasbourg, à la base. En fait, on vivait à Paris pour nos études. Navré pour vous. Oh, ça va pour Paris. Je rêve d'aller là-bas aussi. Ben, pourquoi ? À chaque fois que j'y suis allée, j'étais vraiment pas convaincue. Bon, je ne connais pas les patelins, donc je vais pas... Voilà. Ouais, vous venez combien de temps ? Oh, jusqu'à la fin de nos études. Et puis après les études, vous vous barrez. Oui, c'est le principe. Ben, je suis full France. Après, j'ai du sang d'arrière-grands-parents polonais. Pour la guerre, c'était pas ouf tout ça, mais ça va. Il a l'air sympathique. Bien revenu, c'est où ? Je crois que j'ai resté un peu en France avant d'envisager. Ben, attends, vu comment on est accueillis ici, on reste, hein. Bon, au moins, on peut dire des choses sur lui, sûrement, mais au moins, il sait tenir une conversation. Par contre, si c'est le matin, tu ne me poses pas autant de questions, parce que... Déjà, je ne sais pas comment je m'appelle. Si vous voulez, je peux te donner des adresses très cool à visiter. Ça, c'est gentil. Souris à nous. On est arrivés devant notre bâtiment. Claire, elle s'en tamponne. Genre, elle est là. Il y a un autre semblable humain qui nous parle. Elle fait... Non. Je vais vous laisser, là. OK. Avant de partir, veux-tu bien me donner... Bon, il veut taper la discute, il aime bien le pays, il demande gentiment. Franchement, pour l'instant... Moi, en fait, du moment que la personne, elle est un minimum respectueuse, je ne veux pas les rembarrer gratos, parce que justement, c'est quand tu es vache avec les personnes sympas que ça devient des... C'est un type. Il pose sa main sur sa nique avec un air et un sourire un peu génie. Oula. Ce soir, le club de français organise une petite sortie en boîte pour ceux qui veulent. Non. J'aime pas les boîtes. Non. C'est un non. C'est non. Genre, non. Voilà. Oh, Minnie, t'as déjà entendu une tortue qui copule ? Parce que ça a un bruit, je peux te le mimer si tu veux. C'est ridicule. Tu visites à tester la vie nocturne. Mais moi, je suis un oiseau. Tu veux pas que je te le fasse ? Je te le ferai quand même à la fin du live, comme ça, ça forcera les gens à venir en direct. Ils l'auront pas sur la redive. Oui, on n'est pas obligé. En vrai, on fait quoi ? Parce que là, notre perso, elle a l'air d'éther et éclair aussi. Et je me dis, si on peut avoir des trucs bonus, des scènes bonus, on y va ou pas ? Après, moi, j'y vais, mais en mode pot de fleur. J'y viens, je prends les ragots, je juge les gens, je repars. C'est pas pour danser. On y va ou pas ? Là, on avait pas dit un truc sur nos bouts ? Avec nos bouts ? Ah, nos bouts ? Je sais pas. Après, si elle dit je préfère rester à la maison, c'est qu'il n'y a rien. C'est peut-être pas le même jour, c'est peut-être demain le truc avec nos mecs. Vas-y, Claire, elle l'a présentée comment ? On va voir suivant son envie. C'est une expérience après tout et on est là pour expérimenter justement. Si ça m'intéresse... Elle, elle a grave envie. Moi, j'ai envie de lui faire plaisir après tout ce qu'elle nous fait. Vas-y, on y va pour Claire. Mais pas pour moi. Moi, vraiment, j'y vais en accompagnatrice de Claire. Je suis la peau de fleurs de Claire. C'est bien la peine de se presser. Au final, monsieur... Yo, est en retard ? Oui, c'est bon, comme ça. Tu peux aller vers Wujaé, taper la discute, lui mordiller le cou. Ah non, ça, il faut pas. C'est pas civilisé, apparemment. Merci pour ton petit mot d'anniversaire, ça m'a fait plaisir. Tu aurais pu me renvoyer des cœurs pour me répondre, mais bon. Tu t'as préféré me répondre en face, je comprends. Non, tu dis rien. Laisse-le souffler, le pauvre machin. Est-ce que ton frère va bien par rapport à ce qui s'est passé ? Oh, il est mignon. Il s'intéresse. Il est gentil, il est bienveillant. C'est bien. Pourquoi on peut pas se le faire ? C'est toujours pas monsieur O, mais une étudiante Sylvia, je crois. Il parcourt la salle de regard, puis il aperçoit la place libre juste près de moi. Je l'encourage à venir d'un sourire qui semble la rassurer tout de suite. Mais tu vas pas arriver en mode bulldog ? Non, tu t'assois par terre quand même. Elle a l'air toute paumée. Merci beaucoup, elle me parle en anglais. Je me débrouille, comme ça, vous allez entendre mon magnifique accent. Je m'appelle Sylvia. Ça, c'est mon accent anglais. Claire rit décidément sa journée des présentations. Yumi et Claire Quack. Ou Claire Quack. Ah oui, ok. Yumi, ça lui va trop bien. Je vais l'appeler Yumi maintenant. Dans deux secondes, j'aurais oublié. Woojay, bonjour. Salut ! Tout le monde se présente, tout le monde est content. Les gens, ils sont sociaux. Bref. Ah oui, donc là, on va confirmer à Gruyère qu'on va au truc. Il faudrait que j'ai des post-its avec les surnoms parce que je vais me perdre. Il n'y a aucune chance qu'ils me disent qu'il y a du quoi. Je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête, mais je propose la question aussi à vous. Tu fais bien. C'est lui montrer que tu l'ouvres au monde, que tu lui proposes. Après, il a tout à fait le droit de refuser, que ce soit une idole ou pas. Mais juste, il lui propose pour lui dire, voilà, je ne te rejette pas, frérot, viens, je t'incrusse, on se tape la bise. Pas si proche, mais justement, c'est comme ça qu'on devient proche. Il lève une main pour s'excuser et incline un peu la tête. C'est très gentil, mais je ne peux pas. Oui, mais comme ça, tu montres que tu es gentil. Tu vois, même en tant que pote, c'est bien d'être gentil. Soyez gentil avec les gens. Après, on s'étonne que les gens soient égris, mais vous êtes méchants avec eux. Bon, tout le monde se tape la discute, tout le monde est content. Arrêtez de parler de nourriture, j'ai déjà faim. Oh ! Belle éleuleuse. Bon, ça ne vaut pas tortue, mais normalement, ça ne devrait pas être loin. Nous avons retrouvé Sylvia juste devant la station de métro. Ah oui, du coup, on y va avec Sylvia, donc c'est cool. On va lui faire faire des connaissances. Pas très bien coréen. T'inquiète, il y a Yumi qui va faire la traduction. J'ai l'impression que les coréens n'osent pas vraiment me parler ou même vraiment me répondre. Ah, ben ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Bon, on va apprendre à se connaître. Attends, on l'embarque, on sait juste son nom. On va rencontrer ce matin même à la fac. Il est comme toi. C'est bien. Eh ben, il va y avoir trois meufs prêtes à lui tomber dessus au besoin. Donc, d'un point de vue d'un mec, c'est ouais, trois meufs pour un mec qui est d'un point de vue d'une fille, c'est à la moindre gaffe, on lui tombe dessus. Comment ça, la boîte n'est pas autorisée aux étrangers ? Ils font l'apartheid là-bas ? En général, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas savoir gérer ou communiquer. C'est trop triste. Ils disent aussi craindre que les soldats américains ne viennent mettre pas dans mes boîtes. Mais c'est quoi ça ? Bon, on me souhaite. Ses yeux se posent ensuite sur moi et son visage, c'est clair encore. Ne me regarde pas trop, ça me tend. Après, j'ai envie de taper les gens qui me regardent trop. Contents de vous voir, vous avez trouvé facilement ? Je ne sais pas. Moi, je suis la cousine. Il y a trop de gens, il y a trop de lumière, je m'enveille. Il y a beaucoup trop de tout. Un air techno, ok. Beaucoup d'étrangers ici. C'est chelou, dit comme ça. En fait, j'ai oublié de demander, mais je pense que c'est bon vu que tu es en cours avec nous. Mais tu as bien au moins 19 ans, Sylvia. Oui, depuis longtemps, tant mieux, parce qu'en Corée, l'âge légal pour boire de l'alcool, c'est 19 ans. Soit. Vu comment ils s'assomment après, pourquoi pas. Vous venez danser ? Non. Oui, on va boire une limonade à la menthe. Je reviens ensuite avec les boissons, ils nous sont en contemplant, ils en sortent. Moi, je ne bois pas si je n'ai pas regardé la boisson. J'ai un instant de survie. Non, non. En plus, on ne le connaît pas, le frérot. Il a pu mettre un truc dedans. Je crois qu'il faut guetter si les glaçons fondent. Les textures, le goût, boire doucement, voir s'il y a le moindre effet. Mais ne lâchez pas à votre boisson de vue. Même à une soirée classique, le peu que j'ai fait dans ma vie avec des humains, genre chez eux ou chez leurs parents, tout ça, jamais je lâche mon gobelet. Je l'ai lâché deux secondes, j'en reprends un autre, j'ai peur. Bon, apparemment, il faut danser. Non. Moi, je me cache, je me mets derrière la cousine et je fais, vas-y, je t'applaudis. Allez. Chacun s'excuse de me laisser ensuite en paix. C'est assez assurant qu'il ne soit pas insistant et ne permettent pas de tout et n'importe quoi sous prétexte que je suis en train de danser. C'est bien, des gens pas débiles. C'est bien. Ils peuvent tenter, ils ont le droit et puis c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Il n'y a aucun mal à ça. Mais si la personne te dit non, tu te casses. Tu es super belle. Tu danses super bien aussi. Je n'aime pas les compliments, tu me stresses. Arrête ou je te pète dessus. Voilà, c'est mon réflexe. Un peu sceptique, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va sauvegarder tant qu'on y est. Déjà, pourquoi tu me regardes ? Ensuite, d'où je danse bien ? Les gens qui me complimentent, j'ai tellement préhabitude que ça soit pour se moquer de moi en blague ou pour m'insulter derrière ou dire non, mais tu ne m'as cru. Que du coup, quand quelqu'un me fait un compliment, j'ai envie de l'insulter en réflexe. Je sais que c'est faux. Fais pas ça. Coctel sans alcool pour moi. Oui, merci. Non, non, pas besoin de ça. Mets-moi du sucre, ça fera bien de ta fin. Je vais peut-être taper dans l'œil. Mais je ne lui ai pas mis de pain, pourtant. N'importe quoi. Non, on est solo pour l'instant, mais t'inquiète. Quoi ? Même si je prends parfois à rêver d'une relation et je dis t'inquiète, je vais accomplir ton rêve. Enfin, compte pas trop sur moi parce que la séduction, c'est pas... Alors moi, je suis pâle, mais de ouf. Je ne peux pas bronzer mon corps à la flemme. Je deviens rouge et je décède. Voilà. Donc, à un point, je sens que ma cousine ne va pas tarder à exploser. Et là, je n'aimerais pas du tout être à la place des deux garçons. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux enquiquineurs se retournent à l'entente de la voix agacée de Gruyère. Vous pourriez à leur ficher la paix ? Vous ne voyez pas que vous les embêtez ? Euh... Oui. Bon, merci. En fait, je crois, il me semble, Thibaut, sur sa partie, elle avait dit oui, c'est bien qu'il aide, mais on peut se débrouiller seul, tout ça. Moi, je dis David, je m'en fiche de ton genre, de ton apparence. tu viens me soutenir dans une galère, j'apprécie. Après, effectivement, si tu vois que je m'en sors, laisse-moi apprendre à casser des têtes de moi-même, tu vois. Mais le soutien, c'est jamais de trop. Surtout que là, effectivement, bon, c'est triste à dire, mais c'est un bonhomme, donc ils vont nous lâcher un peu plus facilement, normalement. Normalement. Mouvement de tête, soyez sympa, allez ailleurs. Merci beaucoup. Après, voilà. Il a attendu un petit peu, il n'est pas venu dire, tu vois, il a vu, bon, ils sont insistants, ils ont demandé à ce qu'ils partent, ils restent, bon. J'aurais pu gérer ça. Claire, pète un coup. Là, il est juste venu en mode, on galère, on n'est pas chez nous, ils ne veulent pas nous lâcher. Bon, sur le coup, c'est quand même... Oui, jusque là, ça va, il a voulu être sympa. Parfois, les mecs sont un peu chiants et collants dans ce genre d'endroit. Ben voilà. J'ai quand même marqué sur la piste de danse, il y en a pas mal qui se collaient à l'aide. C'est très joli, c'est pour ça. Non. Ça, non. C'est joli ou pas, tu ne fais pas ça. Et déjà, ça veut dire que celles qui ne se font pas coller, elles sont moches, ça craint. Non ? Non, ça veut, non ? Voilà. Et très proche, je me sens ébouquée ou me fais souvent de compliments. Ça me constipe. Voilà. Je suis vraiment trop contente que vous ayez accepté de venir. Merci d'avoir emmené Sylvia aussi, c'est cool de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Plusieurs étaient aussi pour moi, merci pour l'invitation. Allez, finissez ensemble, faites des gauches, je ne suis pas responsable. Il faudrait que tu viennes au club de français. Non mais lui, il a des actions là-bas, ce n'est pas possible. Non. Je n'aurai pas le temps, j'ai la flemme. Franchement, je connais déjà assez mon pays. C'est bon. Voir sociabiliser plus que nécessaire, ce n'est pas mon truc. Il n'y a pas besoin de parler français, il faut juste être intéressé par la langue et la culture. Moi, j'aime le ping et la concoyote. Je m'en ai ça alors. Dites mes filles, ça commence à se faire tard, on devrait peut-être rentrer. Oui. Moi, je te suis, de toute façon. vous allez déjà partir et pas si tard pourtant. Il est déjà plus de trois heures. Ah oui, ça ne fait que commencer. On a dit qu'on rentrait. Ne parvins pas à ma quesqu'est sa déception. Il se lève malgré tout. Tout de même, bon, il vient nous raccompagner. C'est ça, t'amuses. Tu ne restes pas avec tes amis du club. Je préfère rentrer chez moi aussi, pour le coup. Bon, rentrer chez toi. Nous dirons et je vais en saut vers la sortie. tout en récupérant nos manteaux et nos sacs dans le testère. C'est important. Là-dessus, tout ça. Bon, tout le monde picole et en train de cuver par terre. Voilà. Je sais que ça surprend, mais ce genre de truc, c'est courant. C'est normal. Les gens ivre-morts, tu risques d'envoi un paquet quand tu vas en soin. Pourquoi pas ? Faites votre vie tant que tu ne m'approches pas. Moi, ça me va. C'est quoi la question ? Je ne sais pas si j'aurais la force. Franchement, je m'en pète un rein. Sans boire, si tu veux, essayons la prochaine fois. Dose. Tu es un petit peu trop sociale pour moi. C'était très chouette et j'espère qu'on pourra remettre ça rapidement. Pas trop rapidement. Il me faut un petit temps de récupération. Non, mais on sait... Vas-y, appelle un taxi clair si ça te fait plaisir. C'est vrai que là-bas, il y en a plein, c'est abusé. Nous, il n'y en a que vers tout ce qui est hôpitaux. C'est vrai régulièrement et que mes cheveux blonds, ils ne pensent pas non plus que je suis d'ici. Ça m'agace, j'ai envie de rentrer et de me mettre dans mon lit. Ok. Attends, je vais m'en occuper, ça ira plus vite avec moi. Croise les bras sur la poitrine, mais ne pointez pas. Les gens, les taxis, ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'elle est étrange. Mais c'est vraiment... Ils ne sont pas très accueillants. Alors rentrez bien, j'espère qu'on se reviendra vite. Ah, on fait comme ça, la bise. On ne voit pas de photos chelous. Et moi, je rentre. Je ne fais plus de social pendant trois semaines. Sauf avec nos garçons, bien sûr. on va finir la soirée quand même. On se revoit à la fête et encore merci pour la soirée. Tout le monde est content, tout le monde s'aime bien, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se dit à demain. Ah, mais j'avais envie d'être un peu... C'est quoi la question ? Tu as déjà 23 ans, j'ai envie d'être un matin. Tu retrouves du poil de la bête, c'est bien. Dernier sur soi avant la fin. Non mais c'est bon, tu n'es pas à l'agonie. Dose, d'osie. Chant. Allez, bonne nuit et puis on se retrouve demain après ton hibernation. Est-ce que je n'ai pas reçu un message des garçons ? C'est... J'ai envie de passer encore du temps avec Gini. Je lui ai dit une fois lui, ça y est, elle est dans son optique, c'est fini. Je peux m'empêcher d'arriver à ça un peu à ce qu'on aurait pu donner une sortie en boîte de nuit. Bah, je pense que ça ne serait pas il était en boîte de nuit. Mais c'est ça aussi qui est appréciable avec lui, je pense. Du coup, tu n'as pas fait de rêve ? Oh, c'est dommage. C'est... Bon, bah la colère, on ne va pas être coupable, c'est bon. Et là, de quoi tu parles de sale type ? Monsieur Top ? Sur le coup, j'aurais dégainé plus fort que moi. Je me serais contrôlée, mais dans ma tête, il est prêt à le taper. Allez, c'est parti. Pire j'aime que les autres, il faut du tout pour voir un monde. Oui, mais le mien, ce serait un monde bien, pas un monde pourri. Le monde, ce passera bien de gens malhonnêtes comme vous, pourtant. je suis d'accord. Je n'arrive pas à trancher entre le vautour qui dépèse des cadavres et le bousier qui aurait mis décroté la mouche qui se pose dessus. Lui, c'est la mouche, même pas il taffe, tu vois. C'était de la diffamation et je vous conseille de ne pas recommencer, sinon je verrai pour vous poursuivre en justice. Bon, jusqu'à là, c'est rigolo. vous m'avez utilisé pour raconter une histoire que vous avez déjà écrite dans votre tête avant même de me parler. Calme-toi, par contre. Calme-toi, ne va pas trop le relancer. Vous avez de la chance que je ne vais pas infliger à mon frère d'avoir m'apporté des oranges en cellules. Là, Claire, tu peux avoir des ennuis, tu te doses. J'ai l'impression que l'air est vicieux autour de lui. Ça me donne envie de tousser. Vu que c'est la coutume, là-bas, tu peux le cracher dessus, non ? Je suis sûr que c'était tellement difficile de me retenir, de l'insulter. J'ai cru comprendre, mais je suis d'accord avec toi. Mon pauvre Yuyu, vous n'avez pas dû faire ça. Bah oui, on peut lui mettre un coup de crosse dans les genoux. La question doit émonter de nouvelles rumeurs si on nous voit pénétrer dans la résidence surtout de nuit, je me doute. Agnès ! Viens, viens, bébou. Fais-moi un câlin. À part une sainte-seigne qui s'introduit en secret dans notre appartement, on n'invite pas de filles d'habitude. Bah, écoute, ravi ? Il nous a rien de spécial. Bon, bah, ça va. Je peux aller vous galocher, du coup ? Comme il habite au-dessus, oui, au pire, il peut gérer. Encore heureux qu'on a le droit d'avoir un chouillet de liberté chez nous. Si on ne pouvait pas faire venir des membres de notre famille, ce serait le pompon. Je vois que tu es encore de bonne humeur. Tu aimes souvent les membres de ta famille, toi aussi ? Non, mes parents habitent à Kimé. Donc, pas la porte à côté, si tu le dis. Oh, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était dans mon appart. Oui, ma belle, on va jouer un peu avant d'aller dormir. Je ne suis pas sûre que exciter ton chien, ça l'aide à dormir, mais bon. Ça m'a beaucoup manqué malgré les photos et les vidéos. Mon bûchon ! Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir non plus. Aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie de passer la chercher avant de rentrer à l'appart. Elle lui lèche la jouille, il rit. Bon, bah lui, il est vacciné. Merci encore d'être occupé d'elle et de l'avoir emmené se promener en mon absence et d'avoir envoyé ça. Ça me fait plaisir. C'était vraiment précieux pour moi et j'ai l'impression que tu as bien pris soin d'elle. Je fais plaisir, c'est une petite bouille. Peut-être que la prochaine fois qu'on partira en tournée, vous nous accompagneriez. Genre dans la soute, je dis ça comme ça, c'est tout, ne t'emballe pas. On fera le moment de toute façon. On dirait juste là quand même. Je suis sympa, mais ne t'emballe pas. C'est vraiment une fois par an, on ne prend pas l'habitude. Qu'est-ce que vous entendez avec ça ? Je ne sais pas. Quelqu'un peut nous dire où est mon frère, s'il vous plaît ? Ok, il est porté disparu dans l'appart. Il doit être dans sa chambre ou dans la salle de bain. Je vais te chercher si tu... Pauvre Daniel. Pour laisser son ami passer et puis nous sourire. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ben écoute, on a dû faire du social alors mitigé. Claire Saffal sur l'un des canapés classiques. Ça a été... Oui, on est sorti en boîte jusqu'à 4 heures hier. Alors j'ai du sommeil en retard. Enfin, ce faute près. Allez chercher, je pense. Nous aussi, on est encore très fatigué du jour. Je me doute. Quand on est en promo et non porno, merci. On est en tournée, c'est flat tourpo, les journées sont longues et intenses. Et je me doute que vous n'avez pas beaucoup de repos. Tout cela d'un ton tranquille mais sans sourire. Parce qu'il a cette façon de parler, on dirait presque un automate tant il a l'air d'être âgé de toute émotion. Ça va ? T'es mort ? Mon cœur manque de rater un vêtement devant ce sourire revenu. Ok. Je vais m'empêcher de me demander si c'est moi qu'il fait naître comme il me l'a dit hier soir. Vous avez mangé ? Que ça soit oui ou non, ça t'empêche pas de me nourrir. Un repas à l'agence avant de rentrer. Je peux regarder ce qu'il y a dans le frigo ou si vous avez un petit... Oui, nourris-moi. Moi, je prends. Et de toute façon, on peut chez nous toute l'année, alors on n'a pas énormément de choses. On fait l'ivrie quand on reste ici pour un repas en général, je comprends. Et si tu veux un yaourt ou merti par exemple, c'est mixé ou pas ? Parce que j'aime pas quand il y a des morceaux, sauf le riolais. Ou un puning à la coco et aux graines de shiagia. Ah, moi je veux bien lui voler son truc. Oulah, on a toujours du riz. C'était cliché. Ah bah, elle prend le seul truc que je n'aime pas. C'est bien. C'est ensuite du frigo un petit pot que je suppose être le pouding. Bon bah, elle a des petits parts saoulés son frère. Et par contre, j'ai beaucoup trop mangé à l'agence avant de rentrer. C'est dur pour mon estomac. J'espère que ça va aller mieux. Prendre du coca, moi ça me fait acide, c'est bien. Normalement, ça aide pas. Mais chez moi, ça aide. Bon, les deux là, ils vont se rouler une pelle. Oui, ils sont adorables. Ils sont mimes. J'aime bien les charrier. De vous avoir fait venir jusqu'ici pour rien. Car je crois que je vais devoir aller me coucher et me récupérer plus vite. Mais c'est pas grave, on va embêter les autres. Oui, pourquoi tu ne nous as pas dit au téléphone ce matin ? Parce que je pensais que ça... Bon, les deux, ils sont en train de s'embrouiller parce que la cousine est un peu trop protectrice. T'inquiète pas, ça va, c'est pas grave. Au pire, tu nous laisses le canapé. Moi, je me serais hype. Du couvrir, oui. On reviendrait bientôt nous voir. Je ne sais pas, il faut que tu m'invites. Puis Colin, vous invitez à la soirée Halloween dans quelques jours, n'est-ce pas ? Ça promet d'être amusant dans les océans. Juste que vous choisissez un costume pour la fête car elle est bien sûr costumée. Ça peut se négocier. Je ne sais pas en quoi, mais on va le faire. Bon, du coup, on se barre. Ah bah oui. Si on ajoute pour personne, elle se ruore du salon fronce dans le vestibule comme un char d'assaut. Elle est déjà dans le couloir de l'extérieur et je n'ai même pas encore mis mes chaussures. Bon, elle est vénère. Un gérant sonore suivi d'un bruit de chute puis d'un gémissement de douleur interrompt Colin. Cousin et moi échangeons un regard avant de nous précipiter tous les deux hors de l'appart. Claire. Elle s'est vautrée comme un sac. Minnie, en fait, tu veux être claire, tu veux avoir manager ban, c'est ça le truc. Mais du coup, elle veut s'installer. Elle s'incruse pour dormir ici parce qu'elle s'est éclatée la cheville. On comprend aussi parce que, genre, de base, même si on ne sait pas, tu te dis, vas-y, ils ont taffé, ils sont fatigués, on ne va pas s'imposer. Bon. On ne peut pas sortir Claire parce que sinon, ça va éveiller le son. Les journalistes, les fans, et puis elle, elle s'est vautrée, du coup, taxi ou pas, avec l'autre monsieur top qui squat, on est obligé de rester. C'est quoi la question ? Ah oui. Ils n'étaient pas au courant. Mais bon. Au moins, on vous prévient, voilà, c'est comme ça, on dormira sur le canap, on va s'en sortir. La force à marcher sur sa cheville éclatée, sans attelle, devoir courir, s'il y a des journalistes, c'est bon. C'est moins en moins logique. Se dire que la sœur et la cousine de Colin pourraient avoir une histoire avec d'autres membres du groupe. C'est le but. C'est le but. Pour facilement comparer avec les clichés pris à l'aéroport de la veille. Oui. Ce serpent nous connaît et nous a mis à notre arrivée. Bah écoute, c'est pas grave. Non mais ça, c'est hors de question. Quoi ? Ils restent ici cette nuit et repartiront très tôt demain matin quand les gens seront partis ploncer. Non mais moi, je dors le matin. Allez, Colin qui refait sa crise. Détendez-vous, les garçons. En fait, là, j'attends un moment calme pour finir la session. Vu que tout le monde s'énerve, c'est compliqué. Donc, Claire est vénère contre son frère, son frère est vénère contre J.A. Et J.A. pour une fois, est calme. C'est quoi la question ? Elle lance un regard de défi à son frère comme s'il lui plaisait de lui annoncer qu'elle a fait quelque chose qu'il désapprend. Autant qu'il soit au courant. Vous allez prendre chacune un canapé de ce salon. Bah ouais, parce que vous ne voulez pas dormir avec nous, visiblement. au pire, on met Agnel chez le manager. Non, on met Claire avec le manager et moi avec... C'est qui qui dort solo ? Je ne sais plus. Mais il y en a un qui dort solo et puis je dors avec. Puis voilà. Petite idée de... Ça dépend si le canapé est confort. Bon, tout le monde est d'accord. Tout le monde va pioncer là. Merci Claire de t'être votée. Il scanne les présents. Tous les membres de Sir Star sauf Imchan dans un regard interrogatif mais aussi formel. Vous allez rester dans vos chambres. Hein ? Bien sûr, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas notre genre. Je crois que je vais aller me coucher d'ailleurs. On organisera votre retour chez vous demain quand les garçons partiront pour l'agence. Il ne faudra pas ébrouiller que vous avez passé la nuit ici ni vous faire voir au matin. Normalement, ce sera plus clair semé. C'est un plus tôt que d'habitude pour que les fans n'aient pas eu le temps d'arriver pour voir partir le groupe. C'est à quelle heure ? Bonne demi-heure plus tôt. Eh ben, j'y hausse les épaules. La prochaine fois, l'agence n'aura qu'à nous prendre une résidence plus luxueuse avec un parking souterrain. Ce sera quand même plus simple pour des allées venues discrètes. Ce n'est pas faux. Ça fait grand nombre de débutants d'être encore à se demander si on peut rentrer ou sortir de notre temps même. C'est vrai. Je le rejoins. Puis Opie a quand même d'autres moyens que les bouseux. D'accord. Bien. Bonne nuit à toi. Jenny lui emboîte le pas pour aller dormir. Tout le monde va le pioncer. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit également. C'est un peu du kidnapping par contre. J'ai trop mal pour faire des bêtises. C'est un trop grand déficit de sommeil aussi. Après une nuit de folie. Claire, tu me sors de ces titres ? Moi, je serais mal à l'aise parce que je n'aime pas dormir avec des humains dans la zone. J'ai peur qu'ils viennent, que je ne puisse pas les surveiller et tout. Puis vu que je ne connais pas assez les lieux, je n'arriverai pas à dormir. Bon. ça va. Tu n'es pas trop décédée, ma fille ? J'espère qu'ils lui ont donné de la glace par contre. Sinon, elle va enfler et ça va lui faire vraiment douiller toute la nuit. bon, elle s'en veut, elle a mal et elle est inquiète pour que là. on va garder un secret. Je vais vous passer des t-shirts pour la nuit puisque vous n'avez rien avec vous. Ça, c'est gentil. Je pense qu'on aura tous bientôt fini dans la salle de l'aise. je vous dirai quand elle sera libre. Au pire, j'entrais si sa crise c'est qu'elle est occupée. Claire, je propose qu'on fasse une très... Non, mais vous êtes frérot. C'est normal que ça se chamaille, voyons. Ce n'est pas bien grave. Changez-vous, pas de soucis. Tout le monde se prépare à pioncer. Commettre le... Enfin, en live. Ça lui va bien. Le bleu, ça va bien au blanc de toute façon, en général. Que nous dis-tu ? Je n'ai pas été un exemple de maternité. Ça aurait pu être pire de te connaissant. Puis après, tu as eu ta douleur. Ce n'est pas très grave. Bien. On n'a pas eu le temps de réfléchir. On s'endort. Et on va se laisser là parce que je sais qu'il va y avoir d'autres trucs, mais je le garde pour la prochaine fois. On va sauvegarder parce que c'est important de sauvegarder. Et puis, on va se dire à très vite pour la rediff. J'espère que vous êtes au moins un minimum autant enjaillé que moi. Je vous dis à très vite. à très vite. On va se dire